hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo contre un yop xii saturn je crois qu'il m'avait pris ligné à la dernière seconde mais je suis plus sûr je rappelle que mes vidéos les combats que je vous montre c'est pas des combats que j'ai fait aujourd'hui ou hier c'est vraiment des combats que j'ai pu faire il ya une semaine deux semaines trois semaines parce que je suis assez en retard j'ai beaucoup trop de vidéos à commenter en ce moment je fais énormément de pvp donc je suis énormément en retard dans les vidéos que je vous montrer donc voilà on se retrouve contre un yop j'ai préféré mettre les résistances neutre feu parce qu'un yop c'est principalement terre neutre feu la plupart du temps j'ai quand même je crois à 30% à l'air donc au cas où s'il a des dégâts air ça suffit 30% donc voilà chacha angora je pense qu'il est puissance donc il est peut-être axé multi donc là on voit qu'il charge sa coco il a déjà tué mon doppel c'est vraiment dommage que mon doppel est déjà mort donc voilà voilà j'en profite pour vous montrer ma nouvelle veste qui est vraiment super je l'aime trop regardez les manches tatouées vous avez vu de de derrière c'est super beau j'adore en j'ai une veste on dirait qu'on a des tatouages limite c'est vraiment beau j'ai payé une fortune par contre bon pour revenir à la vidéo le yop a un beau skin quand même un cape piou et et le le loufo loufort je sais pas comment ça s'appelle le bandeau rouge qui est vraiment stylé moi aussi je lis dans mon nouveau skin je vous montrerai enfin je suis toujours rouge et blanc mais j'ai juste changé quelques petits détails parce que j'avais envie d'un petit peu de changement donc là voilà il a déjà requis le monde opel encore une fois c'est vraiment un yop qui envoie du lourd et qui vraiment il sait quoi faire il réfléchit il est pas bête il a quand même un bon gradin et les grades de 4 ou 5 c'est quand même pas mal pour un yop mais je suis sûr que ce yop là arrivera au moins jusqu'au grade 8 facilement j'en doute vraiment pas du tout en plus il a quand même bon bouclier flow le phtalmo c'est pile le bouclier qu'il faut contre les osa c'est vraiment le bouclier pour contrer le dragon et le doppel le borg et l'osa qui tape principalement feu même si au dernier match on commence souvent à taper haut et terre donc là le yop il me il me pousse un il essaye vraiment de me bloquer parce que là en fait quoi que je fasse je pourrais pas parce que moi je pensais la jouer avec le bouffe tout et l'apesanteur pour contrer sa coco mais en fait je ne pourrais pas parce que le yop c'est bloqué et du coup je suis obligé de me prendre la coco donc ça c'est vraiment c'est vraiment embêtant pour moi il a vraiment bien joué sur ce coup j'aurais dû prévoir un tour d'avance et est vraiment le pousser avec le sanglier un tour d'avance malheureusement je vais pas pouvoir je vais pas pouvoir esquiver la coco donc je suis obligé de d'essayer de le bloquer quand même pour pas qu'ils me rachent trop au cac non plus là on voit que j'hésite je savais pas trop quoi faire donc je pense que je vais roxer il me semble voilà là je roxe c'est un jorox je suis un osin faut passer à attendre un truc de fou non plus voilà là donc on envoie enfin lui qui envoie la coco et la destin donc je vais prendre cher voilà il pousse le bouffe tout j'aurais peut-être pu mettre kawatt derrière bouffe tout en revendant la vidéo je pense que j'aurais pu mettre kawatt derrière bouffe tout et j'aurais peut-être éviter la destin ou la coco un des deux après il aurait pu précis aussi et jouer sur le punch donc il aurait pu souffle aussi le bouffe tout donc ouais faut voir après ça dépend on peut pas refaire le combat parce qu'avec des six sinon on fait tout le combat donc là je roxe c'est la seule chose que j'ai à faire et j'éloigne un petit peu le yop parce que là il faut vraiment que le yop s'éloigne il faut pas qu'il reste trop collé à nous le bourg qu'il tape on va voir s'il enlève des pm yes le bourg lui enlevé un pm donc ça c'est vraiment top le yop il a moins 4 pa il a moins 1 pm il a moins 1 pa du presse pic alors là le yop il peut pratiquement rien faire ce tour là donc il décide de bon je pense que c'est un bon choix de sa part parce que comme ça il peut il peut s'éloigner des invocations franchement il calcule bien ses taux et réfléchit bien en fonction de ce que font les invoques donc c'est vraiment top on envoie le bouffe tout pour la pesanteur et on envoie les coups de fouet parce qu'il faut vraiment le tuer on peut pas jouer sur la durée contre un yop parce que sur la durée c'est lui qui va nous rock sinon donc on s'éloigne on s'éloigne on reste pas près du yop et voilà et là le yop est rentré en pesanteur donc il va être obligé de pousser le bouffe tout il pourra pas il pourra pas bon pour m'attraper donc voilà du coup il a perdu son épée du destin donc ça c'est vraiment top il se booste à la vitalité un non qui veut pas mourir on va voir quand c'est qu'on va pouvoir le débuff il a la vitalité donc faut lui enlever 1200 points de vie si on lui enlève 1200 points de vie le yop risque risque de mourir donc là pour l'instant on est vraiment bien on est large donc là vu qu'il peut pas relancer la vitalité au prochain tour on va on va le débuff et on va lancer le crackleur pour lui enlever dpa parce que prochain tour il va coco donc il faut essayer de l'éloigner sauf que la coco on pourra pas l'éviter mais ça suffira pas pour nous tuer malheureusement il a perdu parce que si coco il ne tue pas si rock sans coco il ne tue pas s'il s'enfuit ben il va perdre donc du coup le combat est terminé le yop ne peut plus rien faire donc désolé j'ai dû couper et revenir j'ai eu un petit bug au niveau de la caméra donc là je rock c'est le yop a perdu clairement le combat est terminé donc voilà on lance la maîtrise on booste un petit peu le dragon on donne un coup de cac et voilà le combat est terminé on envoie un petit coup de fouet et je crois que le yop va abandonner voilà il a dit gg il a abandonné on se retrouve de suite pour un combat je me fais agresser en chaîne sur la bêta donc là on se trouve contre un xylore je vais couper la caméra parce que la vidéo est coupée en deux à de suite donc re tout le monde comme je disais j'avais coupé la vidéo en deux donc on se retrouve contre un xylore un xylore qui joue air il me semble heureusement que j'avais assez de pain parce qu'en ce moment le pain coûte super cher sur la bêta donc vivement le reboot parce que le pain à un million unités c'est un peu horrible donc a mis un xylore est super joli un rouge avec le chapeau d'allister vraiment skinné c'est la première fois que j'affronte un xylore air puisque d'habitude les xylore sont terre soit ils sont full terre soit ils sont au terre soit ils sont full red pa et là c'est un xylore qui joue qui joue air donc on va voir ça est ce que je vais m'en sortir un xylore full grand du que je suppose donc voilà il me dit qu'il commence à peine le pvp très hl donc on va voir si jouer une classe cheat puisque xylore quand même une classe cheat du moment on peut pas dire le contraire voir si ça paye ou si ça paye pas de jouer sans vraiment la connaître vu qu'apparemment c'est la première fois qu'il pvp avec il débute donc le doppel qui rocks le craquelur qui est là pour me donner les résistances et pour bloquer un petit peu le doppel puisque le doppel zelore est quand même embêtant il des fois ça risque qu'il nous enlève un pa et c'est vraiment gênant jean que ce n'est qu'une invocation donc là le bout tout est mort et c'est vraiment bien joué de sa part parce que le bout tout il le gênerait au fil du temps avec les pesanteurs un tour sur deux donc là il envoie la kawatt et il se téléporte comme ça il est directement à mon cac et il me tacle il envoie la synchro évidemment pour m'envoyer du lourd sauf que nous ben du coup on va essayer de de casser tout ça donc on envoie on envoie la maîtrise on va envoyer du lourd et voilà on rocks on rocks on voit que la synchro prend cher quand même donc là on va envoyer les petits coups de fouet pour roxer un petit peu le zelore ce qu'il faut lui enlever au maximum de points de vie il n'a pas beaucoup de résistance c'est un zelore grand duc donc voilà on voit déjà qu'on est au tour 3 et que le zelore a moins de la moitié de sa vie donc là le zelore il prend vraiment cher parce que c'est bien de jouer full rox full grand duc mais on n'a pas beaucoup de résistance donc contre certaines classes c'est vraiment pas du tout pratique c'est bien que en roublard je trouve donc la voile il me rocks il a rocks avec la synchro il envoie quand même pas mal de dégâts mais malheureusement ça suffira pas la petite gelure pour le petit placement et pour ses gains de pa et voilà là clairement alors l'effet trissement quand même moins de 300 je crois que je suis à 40% r donc le moins de 300 c'est quand même pas mal hein c'est dire qu'il taperait vers du 500 afflétrissement c'est vraiment c'est pas négligeable zelore r c'est vraiment sympa après je pense pas que c'est la classe qui doit vraiment jouer r ou en tout cas en grand duc c'est pas très 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 joli donc on envoie le dragonnet et on le boost parce qu'il faudrait pas se prendre les dégâts du contre le sanglier pour les deux poux et voilà le dragon qui tape quand on voit vraiment du lourd le doppel qui arrive et qui pique un le doppel qu'on voit du lourd tac 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 les cinglantes les corbeaux je vois donc la sauve c'est l'heure de jouer continue et son placement et une dpa là je vais prendre cher il va il va rock c'est il est bien placé pour oxy donc voilà il lance sa maîtrise il va nous donner montrer un petit peu son cac vous allez voir donc le flétri moins 300 encore le flétri moins 300 et le coup de dac la saille alors du coup les il a des dac la saille je pensais vraiment qu'il était fou le grand dieu j'avais oublié qu'il a vu des la saille entre les la saille sont quand même pas mal puisqu'elle donne un pm il me semble donc c'est vraiment pratique quand on n'a pas d'exo pm ou que il manque le vulbi par exemple sur un mode où le vulbi est obligatoire donc c'est pas mal c'est pas mal cette stratégie de la saille on envoie les coups de fouet et voilà le zelor a perdu un le combat est terminé j'espère que ces deux combats d'affilé vous auront plus à la prochaine les amis